Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir comment faire un démarrage rapide de notre F16 sur Falcon BMS 4.35. Pour ce faire, nous allons utiliser une mission qui est fournie avec le logiciel et nous allons aussi utiliser la doc qui est fournie avec le logiciel. Donc la doc ressemble à ceci, voilà, BMS Training Missions, donc c'est la toute première partie que nous allons faire, partie 1, et puis nous ferons un petit peu de la partie 2 juste histoire de faire un vol et de se poser. Alors je vous montre où on peut trouver la doc, vous allez dans votre répertoire donc Falcon 4, Falcon BMS 4.35 que nous avons créé, vous allez dans Docs et vous avez BMS Training.pdf. Donc voilà, c'est ce fichier-ci. Vous trouverez aussi un lien pour une petite doc que j'ai faite qui reprend la procédure de façon plus visuelle. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, voilà, donc ça reprend toute la procédure simplifiée avec un certain nombre d'explications. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Nous allons utiliser aussi le briefing, mais avant ceci, je vais vous montrer ce qu'il faut qu'on aille voir. On va dans Config. Pour récupérer un briefing utilisable, il faut aller dans Général, Briefing, Debriefing. Et vous cliquez Briefing Output File. Ça va nous permettre de pouvoir récupérer le briefing sous forme de fichier ou fichier texte ou fichier HTML. Si vous cliquez ici, vous aurez les fichiers HTML. Et vous pouvez cliquer aussi pour le débriefing si vous le souhaitez. Donc voilà, vous faites Apply et OK et vous faites Exit. Donc voilà, ça va nous permettre de récupérer ce briefing. On va aller voir où le trouver maintenant. Donc on va faire Launch. Voilà. Donc avant tout, on va aller dans le Logbook. Vous vous êtes créé un personnage, un pilote. Sinon, il faut le faire. Voilà, vous gardez en tête le callsign de votre pilote. On verra à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai une petite technique pour pouvoir visualiser plus facilement le plan de vol. Et il nous faudra ce callsign. Voilà, donc vous créez un personnage et vous faites OK. Voilà. Maintenant, on va aller dans Tactical Engagement. On va aller dans Training. Et on va prendre la première mission, la TRBMS 01 Ground Ops. On clique dessus et on va dans Commit. Là, on arrive sur cette page. Vous voyez ici, nous avons plusieurs missions. Ce qui nous intéresse, c'est la Training. On clique dessus. On voit notre plan de vol qui apparaît ici. On va décoller d'ici. On va partir vers le nord, passer par quelques steer points et revenir se poser au même endroit. Alors, il est important ici de sélectionner votre avion. Quel rôle vous allez jouer ? Donc, c'est là que vous sélectionnez l'avion que vous allez piloter. Une fois que c'est fait, on peut aller regarder ici. Nous avons à Acto ici l'Air Tasking Order. Donc, bon, ça nous donne simplement notre avion. On a un SSB 15. Voilà. Une guerre d'importance. Ici, pas d'importance non plus. Le Flight Plant. Voilà. On peut jouer avec les steer points. On ne va pas y toucher non plus. On laisse tel quel. Le briefing. Alors, le briefing est important parce qu'il y a plein de choses. Nous avons des fréquences. Nous avons notre heure de décollage théorique. Nous avons notre callsign Gobelin 2. Il y a plein de choses qui peuvent être importantes pour cette mission. Vous voyez qu'on doit voler à une certaine altitude. Bon, on ne fera peut-être pas tout ça de façon aussi précise. Mais on a besoin aussi des communications. Vous avez ici des fréquences. Pour la COM1, l'UHF, on a des fréquences ici. Et vous avez les presets correspondants à côté. Par exemple, pour Cousin Ground, ce qu'on va utiliser au début, on a la fréquence de 273.525 ou le preset numéro 2. Et on a la même chose pour le COM2, pour la VHF. Voilà. Donc, tout ça, il peut être intéressant de l'avoir en copie. Donc, vous faites Print. Voilà. Et vous pouvez fermer. On va aller maintenant voir où on peut récupérer ce document. Donc, on revient. On se remet dans Falcon BMS 4.35. Et on va dans User. Vous allez dans Briefing. Et ici, vous avez votre fichier HTML. Voilà. Je referme les autres. Voilà votre briefing. Donc, vous pouvez l'avoir sur une tablette ou sur un deuxième écran. Je vais en faire un PDF. Voilà. Je remplace l'ancien. Et c'est parti. Donc, je retrouve mes données que j'ai mises sur mon écran gauche avec mon PDF qui reprend mon briefing. Voilà. Donc, tout est prêt. Nous pouvons maintenant appuyer sur Take Off pour démarrer. Voilà. Nous avons le RAM Start. Ici, nous pouvons partir à froid. Ici, c'est ce qu'on va faire. Ou sinon, du Taxiway ou du Runway. Donc, j'appuie sur Ramp. Ici, le timer va se stopper sur moins 21 minutes. Et on va pouvoir y aller. Nous voilà dans notre avion. On fait un touche 0 pour vérifier qu'on est bien à l'intérieur du F-16 bi-place. Pas de souci. Touche 3 pour revenir dans le cockpit. Voilà. Vous avez à droite les shocks qui sont en place. Et le PU Safety Pin qui est en place aussi. C'est normal. On va commencer la procédure sur la gauche. On va aller ici. Le Master sur Norm. Et Wing Tail fuselage d'un clic sur la position Bright. Pour le reste, on vient ici. On se met Lunging Feed sur Norm. Le reste est bon par défaut. On vient ici sur le switch de la batterie. Clique gauche pour mettre sur position Batterie. Maintenant, tout ce qui est audio et communication. Je vais essayer de bloquer le track. On a un petit décalage quand on bloque. Ce n'est pas grave. Intercom à fond. Tacans, on ne peut rien faire. L'ILS, on peut le mettre à fond. Ici, à fond. Ici, on ne peut rien faire. Ici, vous laissez sur SQL, SQL. Comme 1, on peut le mettre à fond. Comme 2, à fond. Ici, c'est bon. Voilà. On passe maintenant sur la communication. Vous voyez qu'on est sur Backup ici. Donc, on utilise cette radio-là. C'est tout ce qu'on peut utiliser tant que le moteur ne tourne pas. On se met ici sur Both. Le volume est à fond. On a deux possibilités où on se met sur Preset ou sur Manuel. La fréquence au sol est donnée par notre briefing. Le Cousin Ground est sur 273, 525 ou le Preset 2. Donc, si vous préférez le Preset, vous mettez sur Preset ici. Et vous mettez sur 2 ici. Si vous préférez le faire de façon manuelle, vous mettez ici sur M, Manuel. Ici, vous laissez sur 2. 273. Donc, ici, on va monter à 7. 73. 500. Hop. 25. Voilà. Donc là, on est bon pour les communications. Je vais déplacer ma vue sur le côté droit. Je vais débloquer le track parce que là, on a un petit souci. C'est qu'on ne voit pas ces boutons-là. Voilà. Ici, on va jouer d'abord sur la luminosité à l'intérieur. On monte ici. Ici, on ne peut rien faire. Ici, on ne peut rien faire. Ici, on monte. Ici, c'est déjà à fond. Vous vous mettez ici sur l'air source, sur Norme. De toute façon, on peut respirer. Et pour le reste, c'est bon. On passe ici. Depuis la dernière version, on peut utiliser l'anti-A. On le met sur ON. Voilà. On est prêt. On va maintenant fermer la canopy. Clique droit sur le petit bouton qu'on voit ici. Clique droit. On maintient enfoncé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun son. Que ça soit bien fermé, colmaté. On verrouille d'un clic au gauche, ici. Et on a le petit voyant ici qui s'est éteint, qui indique que c'est bien verrouillé. Maintenant, on revient derrière la poignée des gaz, ici. On entend les communications de la tour avec les autres avions. Nous, on va passer ici sur Manpower. Donc, clic gauche. Voilà, on est prêt. La procédure de démarrage, on va faire un clic droit, ici, pour se mettre en Start 2. On va attendre que ça devienne vert, ici. Après, on viendra regarder, ici. L'aiguille va monter et se stabiliser jusqu'à la zone verte de 25. Une fois que c'est fait, on revient, ici. On appuie sur la petite gâchette, ici. Et ça va passer la manette de Stop à Minimum. Et le moteur va se lancer doucement. Voilà, la procédure de démarrage sera terminée. Donc, on va y aller. Clique gauche. Clique droit, pardon. Voilà. Et on attend que ça devienne vert sur Run, ici. Voilà. On revient ici. Ça va monter et se stabiliser jusqu'à 25. Voilà, c'est stabilisé. On revient. On appuie ici sur la petite gâchette. Voilà. Et on laisse le moteur monter. Ça va monter ici. Les RPM vont monter, eux aussi. On va attendre. Et on va avoir l'éclairage qui va se mettre en service. Dès que les générateurs prendront la succession de la batterie. Voilà. On va vérifier que, ici, alors, je débloque le track. On va vérifier que la lumière est éteinte. Le switch est bien revenu dans sa position neutre. On n'a plus d'alarme, ici. Voilà. On a une alarme, ici. Donc, on peut faire disparaître. On va regarder comment. On va d'abord vérifier un petit peu nos valeurs. Ici, le fuel flow doit être entre... Alors, je vais bloquer le track. Ça sera plus simple. Alors, le fuel flow doit être entre 700 et 1700. On est bon. On doit avoir le nozzle supérieur à 94%. C'est ici. On a la puissance, ici, qui doit être à peu près sur 70. On est bon. Ici, inférieur à 650, température. Et ici, les deux hydrauliques A et B sont en position midi. Donc, ce qui est bon. Si on veut faire disparaître... Voilà. Si on veut faire disparaître, ici, cette petite alarme. FLCS Fault. On revient à gauche. On appuie, ici, sur ce bouton. Et l'alarme, ici, a disparu. Il ne nous reste plus que l'alarme de notre siège éjectable. On va demander à retirer l'EPU Safety Pin. Alors, on va appuyer sur T. Et on va appuyer sur A, install ou remove EPU Ground Safety Pin. Donc, ça, juste pour expliquer rapidement, c'est un système de protection sur une cartouche d'hydrazine, un mélange d'hydrazine et d'autres choses qui permet d'avoir de l'hydraulique et de l'énergie si jamais la turbine s'arrête. Ça nous permet quand même de pouvoir avoir des infos, de faire fonctionner toutes les installations de l'avion pendant quelques minutes. Mais c'est un système dangereux au sol. C'est pour ça que c'est protégé par cette Safety Pin qu'on retire une fois que le moteur a démarré. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, on va mettre en service un certain nombre de choses. On se met sur la banquette de droite. Et on va commencer par le MMC, Modular Mission Computer. STSTA, Store Station. C'est tous les emports. MFD, ce sont nos multifonctions display, nos écrans. L'UFMC, l'UpFront Control ou ICP Integrated Control Panel. C'est tout ce qu'on a devant d'être né. Ici, le récepteur GPS. Et ici, Data Link. Voilà. On va regarder ici. On attend que ça vienne s'allumer. Vous voyez que les écrans ne vont pas tarder à s'allumer. Voilà. Ici, c'est pareil. Ça va prendre vie. On attend un petit peu. Voilà. Voilà, c'est bon. On va regarder maintenant ici. Ici, on a deux switches. On a des pods sous le fuselage de l'avion. On n'en a pas, donc on ne les met pas en service. Si vous en aviez, vous les mettez en service. Ici, on va mettre le FCR sur ON. Ici, le radar altimétrique sur Standby. Il faudra bien penser à le mettre en service avant de décoller. J'ai souvent tendance à l'oublier. Ici, vous avez un bouton qui vous permet de monter ou de descendre votre fauteuil pour que vous voyez bien votre HUD. Voilà pour ça. Maintenant, on va commencer la procédure d'alignement, qui est la procédure la plus longue. On se met à droite. Et on va se mettre l'INS sur norme. Voilà. Et là, ça va commencer. Voilà. On a la procédure qui va commencer, qu'on va pouvoir suivre ici INS. Voilà. Vous avez un slash ici. Quand le slash sera 10, on aura fini. Vous aurez un RDY pour Ready qui clignotera. Ici, il faudra attendre qu'il clignote. Ça prend quelques minutes. On va faire apparaître l'affichage du HUD. On remonte ici. Vous voyez que vous avez un affichage Align. On est bien dans la phase d'alignement. Il va falloir attendre pour que tout soit terminé, que le Align clignote ici. Pour vérifier que l'alignement est bien en cours, vous avez deux drapeaux ici. Un jaune. Il y en avait un rouge. Le rouge s'est en allé d'abord. Et le jaune va finir par disparaître. Donc, ça nous montre simplement que l'alignement est bien en train de s'effectuer. On le voit ici. Ça varie aussi. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire deux, trois autres petites choses. Alors, on va attendre de voir le drapeau jaune ici partir. Vous voyez qu'il y a un décompte aussi ici. Il faut que tout ça soit terminé. On va attendre quelques secondes ici. Voilà. Vous voyez que le drapeau a disparu. Vous avez un ready ici, mais qui n'est pas clignotant. Donc, l'alignement n'est pas complet. Alors, nous avons une petite alarme FLCS encore ici. Donc, nous allons à gauche ici. Et nous allons faire un petit FLCS reset ici. Un petit clic dessus. Un petit clic gauche. Voilà. Ça revient en position. Et ça fait disparaître nos alarmes que nous avions ici. Alors, nous allons aller sur l'écran de gauche. Vous voyez, pour l'instant, nous avons encore un décompte. Deux secondes, une seconde. Voilà. Le décompte est terminé. Et nous allons sur test, bouton test ici. Et nous allons effacer encore cette petite erreur. Donc, on appuie sur CLR ici. Voilà. Et c'est bon. Il n'y a plus d'erreurs qui reviennent. Donc, tout est bon. On peut appuyer sur FCR ici. On est sur le radar qui est en stand-by pour le moment. Alors, on va aller à droite sur cet écran. Et on va charger la cartouche de mission. On va ici sur DTE. Voilà. Et on fait Load. Et vous allez voir, ça va charger ici. Voilà. Voilà. Tout est chargé. Pour le moment, on ne voit pas le plan de vol. Parce que l'alignement n'est pas terminé. Donc, on continue. On revient sur la gauche. Ici, on va mettre l'IFF sur Standby. Voilà. Ici, on va basculer des communications gérées ici par les communications gérées ici, par les boutons. Hop. Donc, je passe de Backup à UFC. Voilà. Donc, c'est bon. On peut armer le siège éjectable. On n'est rien au-dessus. Pas de béton. Donc, pas de problème. On peut armer. On clique. Voilà. Et normalement, on n'a plus d'alarme du tout. Théoriquement. Non, c'est bon. Plus d'alarme du tout. Si vous aviez un pod de contre-mesure, vous pouvez mettre ici sur Standby. Ce n'est pas notre cas. Donc, on va basculer maintenant sur les contre-mesures qui sont intégrées à notre avion. On va commencer ici. On va mettre le power, la mise en service du RWR, radar warning receiver. Hop. Voilà. La gestion du JMR ici sur ON. Voilà. Le RWR ici. Les chaffes, c'est-à-dire les paillettes, ici sur ON. Les flaires, les leurres thermiques, ici sur ON. Le mode, je vais mettre en mode semi. Et le programme, je le laisse sur 1. Voilà. Tout ça, ce sont les contre-mesures avec les paillettes ou les leurres thermiques. On passe au-dessus. On va mettre le frein de parking. On a les chocs, mais maintenant, on va passer avec le frein de parking. On est sur le store config, on est sur catégorie 1. On n'a pas de bidon. On est bon. On remonte pour aller sur le RWR et son écran TWA. C'est ici, l'écran TWA. Le RWR, on va appuyer sur ce bouton ici. Hand off. Et voilà, ça fonctionnera. Maintenant, on va attendre que l'alignement soit terminé. Pour le moment, il n'est pas terminé. Voilà. Alors, si vous voulez accélérer le temps, vous avez la touche Shift gauche plus Tab. Voilà, je suis en x2. Et si vous voulez ralentir, Shift gauche plus verrouillage. Qui est juste en dessous de Tab. Je vais aller un peu plus rapidement encore. x4. Voilà. Je reviens en temps normal. Vous avez le Ready qui clignote ici. Le Align qui clignote ici. Donc, tout est bon. Maintenant, on va rebasculer à droite. Et on va se mettre sur Nav. L'Ianès sur Nav. Et là, vous allez voir apparaître ici les coordonnées actuelles de notre avion. Et vous avez ici le plan de vol qui est apparu. Si vous cliquez ici pour réduire un peu. Vous avez la forme globale de notre plan de vol ici avec le Nord sur notre droite là. Alors, je vais me remettre sur une portée plus courte, sur 8. Maintenant, on a donc nos coordonnées qui sont toujours là. C'est bon. On a notre écran. Tout est bon. Maintenant, on peut aller à gauche pour mettre le radar qui était sur Standby en service. On clique sur Standby et on se met sur CRM qui est le mode de base du radar. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire tout un tas de réglages ici sur cette zone-là. Nous avons donc nos COM. Alors, je vais appuyer sur... D'abord, revenir sur Return ici. Revenir ici sur l'écran de base. Vous voyez que l'UHF est sur le preset numéro 1. La VHF sur le preset numéro 6. Le steer point futur, celui vers lequel on doit aller, c'est le 1. Celui qui correspond à la piste. On va faire nos réglages UHF. Donc, on va se mettre sur Cusan Ground. Cusan Ground, c'est le preset numéro 2. Donc, je clique sur COM 1. Je vais entrer ici 2 et je fais Entre. Je reviens sur COM 1 pour vérifier. Vous voyez qu'on est bien sur 273, 520. Enfin, on ne voit pas le dernier chiffre, mais c'est 525. Donc, ici, c'est bon. Je fais Return. Ici. Je vais faire la même chose pour le COM 2. Le COM 2, on va mettre la fréquence d'échange entre les avions. La fréquence et le preset 15. Le preset 15, on est donc sur la VHF. C'est l'intra-flight 138, 750. Donc, COM 2, on rentre 15. On est bien sur UHF canal 2, VHF canal 15. On est bon. On doit régler, on nous dit de régler l'altitude de transition. Je vais sur l'ICP, donc ici. J'appuie sur le bouton à la haut. Ici, voilà. J'ai le carat à la haut. Je ne sais pas ce que je veux. Je descends ici. Et ici, je rentre 14 000. 14 000 pieds. Je fais Entrée. Voilà. On fait Return. Maintenant, on va basculer sur le TACAN de Kusan. Pour aller sur le TACAN, vous appuyez sur TILS. Alors, les réglages se font ici. Vous voyez que le channel est bien 75X. Ça correspond au TACAN. C'est déjà pré-réglé. Mais si vous vouliez le changer, par exemple, on voudrait mettre 35. Si je veux faire 35 Entrée, vous avez 35X. Voilà. Je vais remettre sur 75. Je fais 75 Entrée. Si je veux basculer de la bande X à la bande Y, par exemple, 75, je veux mettre sur 75Y. J'appuie sur 0 et je fais Entrée. Voilà. Là, je suis sur la bande Y. Je vais revenir sur la X. Je refais 0. Entrée. Voilà. Maintenant, l'ILS. Alors, juste une chose, si vous voulez, on est sur un TACAN R seul. Avec transmission, réception. Si vous voulez être sur un TACAN RR pour du ravitaillement en vol, il faut appuyer sur SEC. Voilà. Donc, ce n'est pas notre cas. Je reviens sur TR, transmission, réception. Maintenant, l'ILS. On nous dit que la fréquence de l'ILS est de 110,30. Donc, je vais rentrer 110,30. Et je fais, voilà, Entrée. Vous voyez que la fréquence est bien entrée. La course. Normalement, notre course est de la piste est alignée sud-nord parfaitement sur un alignement réel et non pas magnétique. Donc, théoriquement, la course est une course magnétique. Donc, il nous faudrait avoir le décalage entre le nord réel et le nord magnétique. Alors, si vous voulez le trouver, vous pouvez trouver quel est le décalage. Vous revenez ici, vous faites Return. Vous faites List. Vous choisissez Miss, ici. Donc, la touche 0. Et vous allez sur MAG V, touche 2. Et vous voyez qu'il y a un décalage de 7,2 degrés. Donc, 7 degrés en moins par rapport au nord réel. Donc, 0 correspond à 353, en fait. Donc, je fais Return. Je reviens sur mon T-ILS et ma course va être de 353. Vous voyez qu'elle est sélectionnée. Donc, 353. Et je fais Entrée. Voilà. Tout ce qui est TACAN-ILS à ce niveau-là est réglé. Je viens sur Return. Je vais quand même regarder ici le TACAN parce que là, je n'ai pas rentré la course qui est la même. 353 avec le décalage. Voilà. Donc, là, je n'aurai plus qu'à me mettre. Vous voyez que je suis sur NAV. Mais si je me mets sur TACAN, pardon. Voilà. J'aurai la position de la balise avec le décalage. Bon. Pour l'instant. Et la distance de la balise. Comme on est sur la balise de notre piste de décollage. Là, pour l'instant, il n'y a pas une distance importante. Nous avons ici le choix de l'ILS TACAN. Ici, le TACAN est NAV. On va rester sur NAV pour le moment. Pour le reste, tout est réglé. Voilà. À ce niveau-là. Alors, si éventuellement, l'UFC ici ne fonctionnait pas, vous avez possibilité de régler quand même le TACAN. Alors, il se règle ici. Bon. Il faudrait se mettre. On basculerait. On ne serait plus sur l'UFC. On basculerait sur BACKUP. Et il faudrait rentrer ici. Le canal. Donc, 75X. Je vais le faire juste. Voilà. 75X. Et il faudrait qu'on soit sur TR. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le cas. De toute façon, ça va fonctionner. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'est au cas où. Juste histoire de le savoir. Le Bingo Fuel, maintenant. Alors, la touche Liste. Vous avez ici BNGO Bingo. Vous appuyez sur la touche 2. Bien sûr, il y a le 2 devant. Et on est à 1500 LBS. On nous demande de rentrer 3000. Donc, je vais rentrer 3000. 3000 pounds. Et je fais Entrer. Voilà. Alors, il faut juste vérifier que nous soyons bien. L'Engine Feed soit bien sûr normal pour que ça fonctionne. Mais c'est le cas. C'est bien ici. C'est bon. Donc, par défaut, c'est bon. Alors, on ne va pas tarder à pouvoir demander à rouler. Donc, il faut qu'on ait quand même le contrôle de notre roulette de nez. Vous voyez qu'actuellement, rien n'est allumé ici. Donc, la roulette de nez est bloquée. Pour la débloquer, de façon à pouvoir tourner avec le palonnier, vous utilisez la touche Shift de droite. Et la touche qui se trouve juste à gauche, la touche point d'exclamation qui se trouve juste à gauche de la touche Shift. Et vous allez voir que, voilà, ça nous allume. La R-NW-S. Donc là, la roulette de nez est libérée. On peut regarder, vu de l'extérieur, on va essayer de se positionner. Et on va donner un petit coup de palonnier. Et on ne la voit pas bouger. Donc, ce n'est pas modélisé comme ça. Mais ça fonctionne parfaitement quand on cherche à tourner. Voilà. On va pouvoir retirer les chocs. Donc là, T. Et on fait 2, install, remove, chocs 2. Voilà, ils ont bien été retirés. Maintenant, on pourrait démarrer. Alors, on a d'autres choses à voir. Le QNH, la pression, les informations correspondant à la météo, en gros. Donc, on a 2 façons de le faire. Je vais vous montrer la façon la plus sympathique. C'est d'utiliser la TIS, la TIS de Kuzan. Alors, sa fréquence est donnée par le briefing. C'est la fréquence 120,225. Il faut utiliser la COM2 pour pouvoir écouter ses messages. Donc, on va se remettre ici. On va revenir sur return. Voilà. Je vais me mettre sur COM2. Je vais modifier la fréquence. Je vais rentrer 120,225. 120,225. Je fais entrer. Et voilà. Vous avez les informations en haut à gauche. Le vent. Quelques nuages, 10 kilomètres de visibilité. L'altimètre de 9,84. De 9,84. On note de 9,84. Maintenant, ça ne fait que répéter ces informations. Donc, on va se remettre COM2 sur le preset 15 que l'on a quitté tout à l'heure. Ou la fréquence qui était 138,750. 138,750. 138,750. Donc, il faut attendre que l'ensemble du message ait été donné. Donc, il faut attendre que l'ensemble du message ait été donné. 9,84. Voilà. Donc, là, ça s'est arrêté. Il y a ce qu'on pourrait qualifier d'un petit bug. Normalement, on ne devrait plus entendre à partir du moment où on a changé la fréquence. Mais il faut que le message soit terminé ici. Bon. Je peux rebasculer sur... Vous voyez que j'ai mis 138,75 plutôt que le preset 15. Mais ce n'est pas bien grave. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, vous avez une deuxième façon d'avoir les infos. C'est d'utiliser la touche T plusieurs fois. Alors là, on est sur la TC. Tower, Approach, Departure et Common Page. On peut avoir le QNE, le QFE ici, la piste de décollage, la piste d'atterrissage et des informations sur le vent. On peut les avoir aussi par ce biais-là. Par exemple, si je veux le QNH, voilà, je l'ai. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer le 2984 ici dans notre altimètre. Ici, donc, il faut se mettre l'aiguille sur 0. 84. Voilà. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, c'est réglé. C'est bon. Donc, la suite, maintenant, on va se mettre les lumières extérieures en mode flash. L'alignement est terminé. Voilà. Et on va demander l'autorisation de roulage. Donc, Request Taxi for Departure. Alors, théoriquement, le COM1 correspond à la touche début. Le COM2 à la touche fin. Donc, si j'appuie sur ma touche début, je suis bien sur l'UHF qui est sélectionné, ici. Et maintenant, j'appuie sur T. Et Request Taxi for Departure 3. Alors, Gobelin 2, c'est bien moi. Donc là, je suis numéro 1 sur la liste. Donc, il y a quelqu'un d'autre devant moi. Pour l'instant, je ne peux pas bouger. Ou sinon, je vais me faire rappeler à l'ordre. Donc, on va attendre un petit peu. On va se mettre en vue de l'extérieur. On va aller voir ce qu'il y a autour. Si on peut, on ne voit pas grand-chose. Donc, théoriquement, on prend à gauche. Et on va aller se placer sur la zone d'attente. Où on fera toutes nos dernières vérifications avant décollage. Et après, on demandera à décoller. Voilà le principe. Alors, je me remets à l'intérieur. Ce que l'on peut regarder, c'est l'heure théorique de décollage. C'était 1h32, 19h. On a mis un peu plus de temps. On est à 1h45, 44h. Ce que l'on peut faire, c'est passer nos steer points ici. Du mode manuel au mode automatique, éventuellement. Alors, il me demande s'il y a un problème. Je vais recontacter. Donc voilà, cette fois-ci, je suis bon. Je vais pouvoir y aller. Donc, on se met en position. On enlève le trac hier. Voilà. On a débloqué notre roue de nez. On va mettre un peu de gaz. Et normalement, on devrait avancer. Alors, attention à ne pas aller trop vite. Vous voyez qu'on peut tourner là sans problème avec le palonnier. On va s'aligner et on va avancer. On va essayer de se mettre correctement. Alors, si vous voulez savoir à quelle vitesse vous roulez, parce qu'on peut aller à 25 en ligne droite et à 10 en virage. Vous pouvez appuyer sur liste, appuyer sur 6 et vous avez votre vitesse. Ici, GS, vous avez votre vitesse. Vous voyez qu'on est à 18. Je vais aller me mettre dans la zone d'attente. On va ralentir. On va prendre juste ici sur la droite et on se met sur la dernière zone disponible, puisqu'on est tout seul. Voilà. On s'arrête ici et... Alors, 2, 9, 2, 30, qui est la fréquence de notre tour. On va pouvoir basculer sur cette fréquence. On se met sur comme 1. La 2, 9, 2, 30, c'est le preset 3. Donc, je vais entrer, 3, et je fais entrer. Je reviens, je fais return. Je suis bien sur le preset 3, c'est bien bon. Normalement, ici, on fait toutes nos vérifications d'usage. Alors, bon, je ne vais pas non plus faire... C'est quand même une procédure rapide. On doit vérifier l'anti-haze qui doit être sur auto. Donc, on va se mettre sur auto. Puisque là, on n'est pas sur auto. Voilà. Anti-haze, c'est sur auto. On doit vérifier le prob-hit doit être réglé sur prob-hit. L'anti-skid doit être réglé sur anti-skid. Donc, je pense qu'on est bon pour tout ça. C'est des réglages qui ont déjà été faits. Il y a le radar altimétrique. Il ne va pas falloir oublier. Je vais le faire tout de suite. Je vais le mettre... Alors, voilà. Non, pas sur stand-by. Vous voyez, donc, il faut que je me presse. Donc, je vais demander maintenant à la tour. J'appuie sur T. Je suis toujours sur COM1. Je vais appuyer sur mon touche début. Voilà. Et je appuie sur T. Et je fais... Voilà. Ready for departure. Donc, je suis bon. Un petit peu de gaz. On y va. On y va tout doucement. Et on va se positionner pour décoller. Donc, la vitesse de rotation. L'avion est relativement léger. Là, on ne devrait pas avoir de soucis. C'est relativement faible. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je ferai un aparté. Je vais vous montrer comment on peut trouver la vitesse de rotation en fonction de l'avion avec un programme additionnel. On regardera ça à la fin. Donc, là, on est prêt. On va regarder. Je vais bloquer le track. Je vais lire les infos. Donc, on est prêt. On allume notre feu de taxi normalement. Notre feu de taxi est ici. Taxi, c'est en bas. Voilà. Voilà. Et maintenant, notre FU, QFU, c'est bon. Le cap doit être bon. Alors, ce qu'il faut qu'on vérifie, l'altimètre radar en position radar. La touche. Alors, la gestion des... Ici, la gestion des steer points. Vous appuyez sur STP. Ici, la touche 4. Vous voyez qu'on est en manuel. Donc, là, il faudrait à chaque fois qu'on passe à un steer point, basculer sur le suivant. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le faire automatiquement. Donc, on va appuyer sur SEC. Ici, vous voyez qu'on est passé en mode auto. Donc, là-dessus, on est bon. On peut revenir. Ça sera géré automatiquement. Donc, maintenant, on augmente les gaz à 90%. On relâche les freins. PC, si nécessaire. NWS hors service avant 80 nœuds. À la vitesse de rotation, on tire doucement sur le manche. Attention à ne pas dépasser 10 degrés avec la petite croix. On va regarder tout à l'heure. La petite croix. Et de façon à ce que la queue ne touche pas. Si vous dépassez 14 degrés, vous risquez de toucher. Allez, on y va. On enlève le trac. On remet le trac. On va se mettre un peu de... Allez, on va se mettre à 90%. J'appuie sur les freins. Je relâche. Et on est parti. On va débloquer la roue de nez. Et la vitesse, pour le moment... Voilà, ça y est. La vitesse est affichée. Voilà. Donc, la vitesse de rotation est aux alentours de 140. Voilà, là que je peux tirer. Vous voyez, la petite croix ne doit pas dépasser 10 degrés. Dans notre cas, voilà, sur 10. Et on a décollé. La petite croix du haut, ici. Voilà, on rentre le train. Touché. Voilà, on a notre altitude. C'est bon. Alors, on va contacter Departure. Je vais mettre sur pause pour prendre le temps de bien faire. Donc, Departure, c'est la fréquence 292.650. C'est sur le canal 4. Donc, je bascule comme 1 sur le canal 4. J'enlève la pause. Comme 1, canal 4. Entre. Et je fais T. Voilà. Ah, un report airborne. Voilà. Voilà, donc là, on est parti. Voilà. On peut maintenant suivre les steer points. Il faudrait suivre, donc, notre plan de vol avec la gestion des altitudes. Je ne vais pas le faire, ici. Vous voyez qu'on va vers le steer point 2, qui est représenté par ce petit losange. Là, on va voler horizontalement. On est à 5.120. Voilà. On va se mettre au niveau... Le flight pass au niveau du 0, ici, de l'horizon. Voilà. La vitesse est ici. On est en mode navigation. Voilà. Alors, je vais remettre le track hier. On a le tacan qui serait... Si on veut se mettre en mode ici. Alors, c'est ici. Là, on a le tacan qui nous est indiqué. Il est derrière nous. Pour l'instant, on suit notre plan de vol. On va jusqu'à ce steer point. On va faire notre parcours. Je ne respecte pas les altitudes et les vitesses. Donc, on vient de dépasser notre steer point. Il faut prendre à droite. Comme c'est indiqué, c'était indiqué ici. On met un peu de gaz dans les virages. On essaie de conserver notre altitude. Voilà. Notre steer point est devant nous. On maintient notre altitude à peu près. On va réduire un peu la vitesse. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Et on continue comme ça jusqu'à revenir pour demander l'autorisation d'atterrir et atterrir. On va regarder maintenant l'atterrissage. Alors, pour ce faire, on va prendre la mission 3 landing. Je ne prends pas la 4 avec l'ILS parce qu'elle se fait de nuit. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, celle-ci est un petit peu gênante. On est un peu trop près de la piste. Mais on va utiliser la pose active pour regarder. On fait Commit. Training. On sélectionne là. Take off. On est ici et on se pose ici. Alors, on est un petit peu bas. Mais ce n'est pas trop gênant. Les principes sont là. Alors, on va mettre la pose active et faire nos réglages. Voilà. Pose active. Je débloque le track. On va faire les réglages qu'on devrait avoir. La course 253 ici. Vous voyez qu'on est à 15 miles. Les procédures radios se font à partir de 30 pour l'approche. Ici, on va se mettre sur ILS et TACAN. Ici, on va régler les steer points en automatique. Un coup de sec et puis return. Le TILS, le TACAN, c'est bon. L'ILS 110-30, 110-30. On fait Entrée. Voilà. Et la course 253. Entrée. On fait Return. Normalement, on a nos infos. Voilà. Bien 15 miles. Maintenant, les communications pour l'approche. C'est comme départieur puisque c'est la même piste. C'est le canal 4. Comme 4. Entre. Voilà. On fait T et on demande l'approche 1. Alors, je fais une request pour la visual approche. Je ne fais pas pour les instruments. L'approche aux instruments, si vous voulez, vous faites 2. Je vais faire 1. On a ici les curseurs de l'ILS. L'ESA, ici aussi. 2.984. Ici, 2.984. C'est bon. Donc, le curseur de l'ILS. Vous voyez qu'on est trop à gauche de l'axe de la piste. Et on est en dessous de l'axe d'approche. Donc, il va falloir remonter un peu. Essayez de maintenir le flight pass au milieu de la croix formée par ces deux axes. Et quand on aura sorti le train, on aura l'angle d'attaque qui apparaîtra ici sous forme d'un crochet et qui apparaît aussi ici. On sortira le train vers 300. Alors, je repasse à droite et je remonte. Je baisse ma vitesse. On va aller sous 300. Voilà, je vais repartir vers la gauche maintenant pour m'aligner. Vous voyez que le curseur a changé de forme. Le vertical, l'horizontal a changé de forme. On va maintenant commencer à redescendre. Voilà, attention à la vitesse. Je sors le train. Je descends. Voilà. On est à 200. C'est bon, on descend. On est un peu haut par rapport à l'axe de descente. On est un peu trop sur la droite. On va sortir l'aérofrein. On rentre l'aérofrein. Faut faire attention à ne pas perdre trop de vitesse non plus. Attention, restez sur les 150. Voilà. On maintient, on remonte un peu. On remet un peu de gaz. Il faut aller un peu plus haut. Et sur la gauche. Sur la droite maintenant. On est à peu près sur l'axe de descente. Pas tout à fait. On se met en pause. Il faut contacter la tour maintenant. 292.30, c'est-à-dire le preset 3. Donc comme 1, 3, entrée. Voilà, on va faire T. Voilà, request landing 2. Faire tout ça, théoriquement, sans pause. Alors on est un peu trop haut. Il faut redescendre. Attention à la vitesse. Un petit coup d'aérofrein rapide. Donc je me base juste avec les croix de l'ILS. On remet un peu de puissance. On se maintient. On est un peu bas encore. On n'est pas bon au niveau de l'angle d'attaque pour le moment. On est encore un peu bas. On va mettre un peu de puissance. On va repartir à gauche. On est bon. On est un peu trop à droite. La descente est à peu près correcte. Le flight pass est à peu près dans l'axe. Par contre, au niveau de l'angle d'attaque, c'est pas bon. Alors je vais faire une pause. Quand on va poser les roues arrière, il va falloir maintenir cette croix ici au maximum au niveau du plus 10 ici. Alors là, on est à plus 5, plus 10 ici. Pas plus, sinon la queue de l'avion va toucher le sol. Ça permettra de maintenir, de ralentir l'appareil. On le maintient le nez levé jusqu'à plus 10 ici. Et on attend que la vitesse se réduise. Et la roue de nez va se baisser et toucher le sol toute seule. On mettra la puissance à 0 quand on aura touché. Et les aérofreins pourraient aider à ralentir. On continue à essayer. On va ralentir un peu, on est un peu rapide. C'est là qu'il faut faire très attention parce qu'une perte de vitesse est rapide. Et on perd nos axes. Un peu trop à droite. On ralentit un peu. Un petit coup d'aérofrein. On est un peu trop haut. Alors là, attention, on est bon. Un peu de puissance. On ne descend pas tout à fait comme il faut. On est un peu trop bas. Attention à l'angle d'attaque. On ralentit. On tire le nez un petit peu. L'angle d'attaque. On est au minimum. On n'a pas suivi le poil la descente. Vous voyez qu'on est sur plus 10 en haut. Attention. On maintient le nez haut. Aérofrein minimum. On libérera la roulette de nez. Dès qu'on sera à bonne vitesse. Voilà. Le nez vient de se baisser. Voilà. On peut libérer la roulette de nez. Maintenant, la vitesse est assez basse. On freine. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas évident d'arriver à suivre l'axe de descente pile-poil. C'est relativement difficile. Donc, voilà. Bon vol à vous. Et à une prochaine fois, si vous le souhaitez. Je vais passer sur la petite procédure à faire pour avoir un peu plus d'informations sur le plan de vol. Et sur la gestion de la vitesse de rotation juste après. Voilà. Au revoir. Alors, je vais vous montrer maintenant comment faire pour en savoir un petit peu plus sur notre plan de vol. Pour le voir de façon un petit peu plus détaillée, un peu plus facile. Et pour avoir des infos aussi sur notre vitesse de rotation. Donc, nous nous positionnons dans notre répertoire Falcon BMS 4.35. On va créer un nouveau répertoire. Nouveau dossier. Et on va l'appeler Weapon Delivery Planner WDP. Voilà. On lance notre... Hop. On arrive ici. Et là, vous voyez que vous avez un bouton Weapon Delivery Planner. Donc, s'il n'est pas installé, vous cliquez dessus. Là, il vous demande où se trouve votre Weapon Delivery Planner. Vous ne l'avez pas. Vous faites annuler. Et vous arrivez sur cette page. Ça va sur votre navigateur. Donc, ici, vous allez dans Download. Et vous allez dans Weapon Delivery Planner. Vous faites Download. Enregistrer ou ouvrir. On va l'ouvrir. On va replier ça. On va le laisser télécharger. Je referme ici. Voilà. J'ai mon Weapon Delivery Planner qui vient de s'ouvrir. Je rouvre mon répertoire avec mon WDP. Je vais dedans. Je prends mon Weapon Delivery Planner. Tout ce qu'il y a dans CTRL A. Et je copie tout à l'intérieur de WDP. Je ferme. Je replie. Je relance mon Hub.exe. Je relance mon Hub.exe. Et je vais sur Weapon Delivery Planner. Je reclique. Là, il me le trouve. Alors, vous avez un message d'erreur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Là, vous devez mettre votre callsign qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, c'est Viper. Hop. Là, vous mettez OK. Il va charger tout ce qu'il lui faut. Voilà. Et nous arrivons ici. Alors, on va dans Settings. On va adapter à la résolution de notre écran. Pour moi, c'est 1920x1080. Je fais Apply. Voilà. Et je vais ici dans File. Open Mission. Donc, je vais dans Falcon, BMS 4.35, Data et Campaign. Là, je fais bien attention de faire afficher tout. Tout ce qui est CAM, TAC et TRN. Je vais chercher notre fichier de mission qui était TRBMS01GroundUps. Je fais Ouvrir. Je suis côté US. Ici, je choisis mon rôle. Vous vous souvenez que dans la mission, il y a plusieurs possibilités. Je vais dans Training. Je choisis Gobelin 2. Je fais ici Yes ou No. Ce n'est pas trop grave. Il va nous charger. Voilà. Il nous charge toutes les infos. J'ai ici le briefing. J'ai ici la Data Card. Et je peux avoir un certain nombre d'infos, dont la vitesse de rotation qui se trouve ici. Alors, j'ai ici le fait que je tire le manche à 13 degrés. C'est la petite croix par rapport à l'horizon. Et avec l'Afterburner, donc la post-combustion. Si je veux 10 degrés, comme je l'avais tout à l'heure, j'essaie de tirer avec ma petite croix sur les 10 degrés. Et je ne veux pas avoir forcément le Full Afterburner. Je vais être en Military Power. Je fais Select. Et j'ai ma vitesse de rotation qui apparaît ici. Si je veux mes 10 degrés avec le Full Afterburner, voilà. J'ai 126. Et avec Military Power, j'ai dit que j'avais 131. Pardon. Je me suis trompé tout à l'heure. Donc voilà, les vitesses de rotation, comment on peut les avoir de façon relativement précise. Alors, on a tout un tas d'infos. On a ici notre plan de vol, mais on peut le voir un petit peu mieux. Vous avez les coordonnées. Bon. La map. Voilà la map. Donc ici, on voit quand même un petit peu mieux. Vous pouvez faire apparaître un certain nombre de choses. Vous pouvez avoir un fond blanc. Voilà, comme ça, on voit bien les points. Le premier point et le dernier. Le point 2, le 3. Vous pouvez faire afficher un certain nombre d'informations. Vous pouvez faire afficher le Bullseyes. Les Airports. Voilà ici, celui dont on part. On a un certain nombre d'infos qu'on peut faire afficher ici. C'est quand même un petit peu plus pratique. Voilà. Vous avez donc le DTC. Les performances. Pop-up. Un certain nombre de choses. On peut sélectionner notre armement. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour ça. Voilà. On a plein de petites choses qu'on peut trouver ici. Alors attention, là, c'est bien notre carte Corée. Il peut y avoir plusieurs types de cartes. Voilà. Je voulais juste vous montrer ce genre de choses qui nous permettent d'avoir une vue plus précise sur notre plan de vol. Donc voilà. Bon vol à vous. Et à une prochaine fois, si vous le souhaitez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada